Musique Je vais suiter la phrase d'Albert Londres, qui est effectivement mon modèle, la phrase exacte c'est « Notre métier ce n'est pas de faire du bien ni du mal, c'est de mettre la plume dans la plaie. » Moi j'ai été auditionnée au mois de juin par le Sénat, qui au même moment, après a sorti de mon livre et de mon film, a organisé une audition, toute une série d'auditions, ils ont fait un rapport qui est sorti des boudilliers sur les perturbateurs endocriniens. C'était très intéressant parce que j'ai été auditionnée par le Sénateur Barbier, qui est un chirurgien assez âgé, mais ça ne vous surprendra pas, de Besançon, qui quand il m'a reçu, il avait mon livre, tout souligné, un petit papier jaune partout, son assistant à côté, plein de notes, des fiches, tout ça, et a dit « Merci pour ce travail, on a toute l'information, les perturbateurs endocriniens c'est très grave, nous allons faire une proposition. » Alors la proposition, c'est que, c'est ce qu'ils ont écrit dans le rapport d'ailleurs, ils recommandent d'inscrire sur tous les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, alors je vous rappelle que les perturbateurs endocriniens, il y en a partout, ce n'est pas que le Bicinal A, c'est les stalates, on le retrouve dans les perturbateurs endocriniens, dans les plastiques durs, dans les plastiques mous, dans les détergents, dans les shampoings, dans les désodorants, dans les parfums, dans les poils anti-adhésives, défales, etc. Donc il y en a partout. Donc il recommande de marquer sur tous les produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens, déconseillés aux femmes enceintes et aux enfants en bas âge, avec une femme enceinte et un gros ventre et puis une croix, sur le modèle du tabac en fait. Donc faire porter aux gens la responsabilité de leur protection en fait, parce que c'est ça que ça veut dire. Moi je sais que quand il m'avait dit ça, il m'avait dit « mais vous vous rendez compte de ce que vous dites là ? Vous êtes d'accord avec moi ? » Vous êtes d'accord avec tout ce que je raconte dans le livre, en l'occurrence c'était le livre qu'il avait, c'est pareil pour le film, dans le livre il y a plus de détails évidemment. Que les perturbateurs endocriniens, surtout quand les fœtus y sont exposés dans le ventre de leur mère, ça va déclencher chez ces futurs adultes toutes les maladies décrites, cancer hormonodépendant, cancer du sein, cancer de la prostate, troubles de la reproduction, obésité, diabète, troubles du comportement, y compris autisme, et la seule chose que vous trouvez à faire c'est d'indiquer, voilà. Et là il m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit « mais madame, si nous interdisons les perturbateurs endocriniens, comment va faire l'industrie ? » C'est très clair avec la réaction du sénateur Barbier que dans cette évaluation, ce qui prime c'est le bénéfice technologique. C'est vraiment très clair. Bon, alors cela dit, il faut quand même voir que ça avance, moi je vais essayer de me raccrocher aux bonnes nouvelles, parce que sinon on arrête tout, il fait trop tard, et on ne peut plus rien faire. Il y a une prise de conscience qu'il y a un vrai problème qui est particulièrement endocriniens. Alors pour la Spartan, c'est une très bonne nouvelle aussi, enfin, tout ça est encore, c'est pas fini, la bataille n'est pas finie, mais quand le film est passé, ce film, en Belgique, six semaines avant Arte, donc fin janvier, Corine Lepage, que vous connaissez tous, l'a vue à Bruxelles, et je dois dire qu'elle est très efficace cette dame, elle travaille très bien, elle est très efficace, il faut le dire, quand les gens font bien leur travail, elle a été très impressionnée par le film, ensuite elle a eu le livre, et quand elle lit les livres, elle les lit, ça je peux vous dire, et du coup elle a organisé une audition au Parlement européen sur la Spartan. D'abord, le Parlement européen a émis un avis demandant à la Commission européenne, même chose que pour le Sénat français, au plus vite de mettre sur tous les produits qui comptaient de la Spartan, il y en a 6 000, des conseillers aux femmes enceintes et aux femmes enceintes et aux enfants pas d'âge, c'est toujours le même, moi je dis, c'est toujours la mesure de, 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 d'hypocrite, enfin je ne sais pas, vous voyez, enfin en tout cas c'est bon, et ils ont obtenu que, normalement, la Spartan devait être revue, parce que tous les 10 ans, ils sont censés revoir les produits en fonction des nouvelles données éventuelles. C'était prévu pour 2020 pour la Spartan, mais là ils ont demandé ce que ça soit fait avant 2012. Et du coup, la France suit, donc voilà où on en est aujourd'hui. Et quand même vous demandez, vous allez, depuis vos regards autour de vous, je dirais que tous ceux qui connaissent une femme, quand je dis connaître une femme, ça veut dire une amie, une proche, une parente, une collègue de travail, qui a un cancer du sein ou qui a eu un cancer du sein et que vous leviez la main. Ils vous regardent autour de vous. Maintenant je vais vous demander quel âge elles ont les femmes auxquelles vous pensez. Dites-le à votre... 40 ? 40 ? 50 ? 50 ? 30 ? 30 ? 60 ? 60 ? 60 ? Bon, alors vous avez vu, en plus, c'est un petit échantillon ici, mais donc, c'est des femmes jeunes en général, bon, une femme de 75 ans, voilà, mais sinon 30, 35, 40, hier j'entendais 18, 22, enfin. Donc, c'est une épidémie absolument incroyable de cancer homodépendant, c'est ce qu'on appelle ça comme ça, prostate, la même chose, et c'est dû au perturbateur endocrinien. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Les femmes qui ont un cancer à 30 ans aujourd'hui, 25 ans, un cancer du sein, comme malheureusement c'est plus en plus le cas, eh bien elles ont été contaminées dans le ventre de leur mère par des perturbateurs endocrinien, c'est ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que souvent, les gens s'appliquent profondément dans leur être, dans leur mode de vie, quand on essaye de leur parler de leur alimentation, que c'est quelque chose de très intime finalement, plus que ce qu'on pourrait imaginer. On est parlé un peu autour de moi, dans ma famille et tout, à des gens qui sont des grands consommateurs, par exemple, de boissons light. Bon, parce que j'avais lu un peu les résumés, donc je voyais parler de ça. Tout le monde s'est foutu de moi. C'est très clair. La plupart des gens n'y croient pas. Les gens sont conscients qu'il y a un problème avec le cancer qui est évident. On ne parle pas de Parkinson, en plus c'est Alzheimer. Il n'y a pas une famille qui est épargnée, tout le monde est inquiet, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, j'ai trois filles qui sont intéressantes, ils pensent dire, mathématiquement, il y en a eu des trois qui ont moins de cancer, ça c'est sûr. Enfin, voilà, c'est la probabilité. Et là, donc les gens sont inquiets. Et moi, ce que je constate, c'est que du coup, parce que la bonne nouvelle dans tout ça, entre guillemets, c'est qu'on a la clé. On peut arrêter l'épidémie. Il y a qu'il faut arrêter de nous emprisonner à petite dose tous les jours avec tous ces produits. Mais il faut aussi que, encore une fois, la responsabilité des industries est énorme dans cette affaire, parce qu'évidemment, elle a caché la toxicité de ces produits. C'est exactement ce que j'écrivais avec Monsanto, sauf que c'est toute l'industrie chimique. Je le dis carrément, haut et fort, c'est clair. Les pouvoirs publics traînent les pieds, sont de connivence et en collusion permanente. Il faut maintenant, évidemment, revoir de fond en comble ce système d'évaluation des produits chimiques. Et derrière tout ça, il y a aussi une remise en cause de nos comportements à nous, parce que si on veut continuer à prouffer de l'aspartame dans du coca-lite, alors de tout, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça veut dire aussi que derrière tout ça, il y a toute une remise en cause de notre mode de vie parce que ça n'était possible, ça. C'est un poisonnement collectif parce que moi, je parle d'un poisonnement collectif maintenant, à petite dose, mais c'est un poisonnement collectif parce que nous avons été comme les moutons de panneur, j'en savais, à suivre tout le monde et on va être tous dans le précipice et on n'a rien fait. C'est souvent une question qu'on me pose, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors moi, je dis, ce qu'on peut faire, évidemment, il faut encourager la minuteur biologique au plus, le plus possible, s'inscrire dans des AMAP parce que quand on est dans une AMAP, eh bien, moi je suis dans une AMAP, je mange bio pour le même prix qu'au supermarché, excusez-moi, il suffit d'avoir des circuits courts, il faut privilégier les circuits courts au maximum, ce qui est un vrai acte politique d'ailleurs, parce que c'est derrière, c'est toute la distribution, c'est tout de l'agro-business et tout, donc encourager au maximum les circuits courts. Il y a des associations très efficaces qu'on peut rejoindre parce qu'ils ont besoin de bonne volonté comme le mouvement pour le respect et le droit des générations futures, qui sera rebaptisé le mouvement des générations futures de François Bayeret qui a besoin de volontaires ou le réseau environnement santé de André Siccolena, le RES, RES, qui font un énorme travail de transfusion avec les politiques pour les faire bouger, etc., comme on voit un peu en fil très rapidement, dans le livre je raconte ça plus en détail. Voilà, alors cela dit, moi maintenant le prochain film je vais en dire quelques mots. Je voulais savoir si vous aviez eu quel rapport ou si vous aviez eu des rapports avec la FNSEA et justement quel était quel est votre sentiment par rapport à eux, par rapport justement à l'agriculture riche, au gros céréalier, à l'élevage intensif et à tout ce monde de l'agriculture qui semble quand même très très fermé à des discours comme le vôtre. On continue de nier grosso modo parce que voilà l'impact des pesticides. Chez les agriculteurs, il y a moins de cancers en général que la population générale mais pour certains cancers, il y en a plus. Vous pouvez être très précis, vous voyez, parce que là, vous mangez une pomme, si vous ne voulez pas acheter bio, la seule chose au moins que vous pouvez faire c'est de ne pas manger de pommes du tout, du tout si elles ne sont pas bio parce que ça, je peux vous dire que vous bouffez même en enlevant 2 cm, vous n'arrivez pas à enlever les 40 PCC de K dessus. Donc, c'est pas de pommes ou des pommes bio, c'est clair. Excusez-moi, mais avant, on disait « One apple a day, it keeps the doctor away. Avec une pomme, vous maintenez en bonne santé. » Non, mais vous avez compris, voilà, c'est tout, et sur les pommes, moi, j'ai banni les pommes pas bio, ça y est, c'est chez moi. Et malheureusement, pour l'instant, ceux qui tiennent ce pays, en tout cas, les syndicats majoritaires, qui est très lié à l'agro-business, sont dans le déni. Si on veut changer de cap, ça ne se fera pas contre les paysans en les montrant du doigt, parce que pour moi, c'est les premières victimes de ce système, finalement. Ça se fera avec les paysans, donc consommateurs avec paysans. Est-ce que vous avez été appelé ou contacté par des médecins, soit des médecins de famille, soit, enfin, pour qu'eux-mêmes, ils puissent en parler avec les personnes qui viennent les consulter ? Là, récemment, j'ai été contacté par un journal régional qui m'a dit qu'il y a des médecins de campagne qui viennent de faire une pétition en disant « Ça suffit, il y a plein de paysans qui ont des cancers et ce sont les pesticides. » ça commence à bouger. Et il m'a dit que ceux qui se mettaient au bio étaient pratiquement obligés d'en revenir au transgénique. C'était son discours. Non, mais ça n'a pas de sens. C'est impossible ? Non, non. Non, d'abord, il n'y a pas d'OGM en France, donc il n'y a pas de culture. Déjà, c'est la termine. Je ne sais pas comment ils pourraient faire. Alors, ceux qui font du bio, je peux vous dire qu'ils ont bien compris qu'ils aient OGM, ça ne servait à rien. Faire en sorte que les personnes puissent adopter lentement, mais sûrement, un changement de vie radical au final et construit. Et voilà, que ça soit quelque chose d'accessible à la majorité. C'est urgent d'agir. C'est vraiment urgent. C'est-à-dire, on n'est pas en train d'imaginer les mesures pour sauver la planète dans 500 ans. Non. Non, non. Là, il s'agit de nos enfants. Je ne suis pas rentré dans le détail dans le film, mais dans le livre, je ne rentre pas plus dans le détail. Le fait que les hommes d'aujourd'hui, comme vous, monsieur, vous êtes nés en quelle année ? 85. Voilà, vous êtes nés en 85. Eh bien, vous savez peut-être que vous avez 50% de spermatozoïdes en moins que votre grand-père né en 1935, par exemple. Et ça, c'est tous les hommes qui sont nés aujourd'hui. En 50 ans, les hommes ont perdu 50% de spermatozoïdes à cause des perturbateurs de nos clients. On est dans le livre, je raconte tout ça dans les détails, il y a plein d'études, etc. Et en plus, ceux qui vous restent, je suis désolée de vous dire, qui sont de mauvaise qualité. Ils sont mal formés, etc. Ce qui fait que, j'espère que ce ne sera pas votre cas, mais que votre génération a du mal à faire les enfants, de plus en plus. On est à 20% de couples en Europe qui ont du mal d'avoir des enfants. Je ne veux pas dire qu'ils sont complètement stériles, mais ça prend du temps. Et on a, on constate aussi, une recrudescence des fausses couches prématurées qui sont dues à ces mauvais spermatozoïdes parce qu'en fait, ils fécondent des ovules, mais les ovules ne tiennent pas, ce n'est pas à cause des ovules, c'est à cause des spermatozoïdes des hommes qui sont de mauvaise qualité. La première, c'est, vu les intérêts économiques que vous lortez de fond, comment vous pouvez éventuellement résister aux pressions que je pense que vous devez avoir si vous en avez. Deuxième question, je viens de lire un article, je vais vous le répéter, mais il y a un insecte qui, c'est par rapport au mésogène, il y a un insecte qui était censé être éliminé par le maïs OGM, qui a réussi à muter et qui maintenant attaque le maïs OGM. On savait que ça allait se produire, on sait très bien que les insectes, dans ce modèle d'aimant basé sur la chimie, c'est le problème des insecticides, mais en général, y compris des OGM qui sont des plantes insecticides ou pesticides, les insectes mutent, ils s'adaptent, il faut des produits de plus en plus puissants pour qu'on en revienne un peu, donc ce n'est pas du tout une solution. c'est que beaucoup d'investisseurs américains veulent arrêter les OGM et ne trouvent pas de semences non-transgéniques, parce que c'est comme je l'écrivais déjà dans mon film et mon livre de 3 ans, Monsanto a racheté toutes les compagnies semencières et a imposé les OGM. Je sais que j'ai des amis puissants, mais j'ai aussi, j'ai des amis puissants, pas nombreux, mais j'ai aussi beaucoup d'amis, mais beaucoup d'amis. Une petite question concernant les pathologies neurodégénératives, on ne parle pas d'Alzheimer, peut-être pas encore, mais on reparle d'Alzheimer maintenant avec les tranquillisants, on dit qu'il y a des problèmes avec les benzodiazépines, alors pour les pesticides et les fongicides et tout le reste, est-ce qu'on n'en a pas encore parlé apparemment ? Il y a plusieurs études qui montrent, notamment chez des viticulteurs qui utilisent un certain type de fongicides notamment, il y a un taux d'incidence des maladies biologénatives des Parkinson et Alzheimer et des troubles cognitifs d'ailleurs de manière plus générale, pas forcément d'Alzheimer mais des troubles cognitifs pour prendre de concentration, des mémoires, comment ? Des démenses ? Oui, des démenses, précoces, bien plus élevées que la population générale est. La question de la science maladie elle-même dit qu'entre 1995 et 2005 je crois, le taux des ALD après déduction du facteur accroissement de la population et le vieillissement de la population a augmenté de 57%. Ce qui est énorme. Et, résultat, si on avait le même taux d'ALD aujourd'hui qu'il y a 15 ans, nous n'aurions pas de trous de la sécurité sociale. C'est-à-dire que cette épidémie de maladie chronique, c'est ça qui plombe la sécurité sociale. L'enjeu de société est énorme. Le plus gros business actuel en termes d'argent, c'est le cancer. C'est un énorme business. Et ce business, il y a besoin de croissance, surtout. Il y a besoin de malades, il y a besoin de fabriquer des malades. Ceux qui nous empoisonnent avec tous ces produits chimiques sont les mêmes qui nous vendent des médicaments pour soigner ces maladies. et l'intérêt qu'ils ont, en fait, c'est de trouver des molécules qui nous permettent de vivre vieux avec nos cancers, un petit peu comme on a en ce moment avec le système. On veut en finir et c'est évidemment qu'il faut continuer la recherche des médicaments parce qu'il faut soigner des malades. On est d'accord. Il faut arrêter d'en fabriquer des malades, surtout. Ce qui nous ferait plaisir, c'est effectivement quand on fait ces rencontres et les débats autrement, il y a une fille qui m'a dit « Ah, moi, après, vous avez vu le monde selon Monsanto, à ce débat-là, c'était en démoli, 2009, je le rencontrais, elle m'a dit « Vous savez, ce débat-là, ça a changé ma vie. C'est formidable, ça. Alors, ce qui nous ferait plaisir, c'est que ça change votre vie aussi. Je veux dire, chacun a le pouvoir, comme dit Marie-Monique, d'agir, dans son milieu, là où il est, et déjà, commencer par lui-même, mais aussi informer les autres autour. Éduquer les enfants. Ah, exactement.